Vous écoutez la radio des Français dans le Monde, le podcast. J'adore ce métier parce qu'il y a dix minutes, je ne connaissais pas ce pays qui existe pour du vrai. On va y aller retrouver Claudia, notre invitée, dans le cadre du Trophée des Français de l'Étranger, organisée par le Petit Journal. Claudia a gagné, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, le Trophée Ancien Élève des lycées français du Monde, remis par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, la EFE. Bonjour Claudia. Bonjour Gauthier, merci de m'avoir aujourd'hui ici, je suis très contente d'être ici. Alors je suis très contente d'échanger avec toi, on va parler de plein de sujets. Commençons quand même par l'Eswatini. C'est un pays d'Afrique centrale, un petit pays avec à peine un peu plus d'un million d'habitants. Jusqu'en 2018, ça s'appelait le Swassiland et ça a changé pour le 50e anniversaire. Comment t'as fait pour te retrouver dans un pays que je ne savais même pas qu'il existait ? Moi c'est la même chose, je ne savais pas qu'il existait avant que je suis venue ici. Oui, mais l'histoire courte est que quand j'ai tourné 30 ans, j'ai eu une crise d'immortalité je pense. Et de savoir qu'est-ce que je fais dans le monde, je ne me sentais pas très à l'aise dans mon rôle du pays développé parce que j'étais en Italie en ce moment. Alors j'ai décidé, je vais trouver quelque chose qui fasse quelque chose de bien dans le monde. Alors j'ai commencé à chercher des options de volontariat et on m'a appelé, on m'a dit c'était une très belle option de volontariat pour aider une entreprise sociale au Swassiland. Et j'ai dit bon, alors est-ce qu'on peut voir où est-ce que le Swassiland est placé ? J'ai vu que c'était en Sud-Afrique, l'Afrique du Sud par l'Afrique centrale. Et puis j'ai dit bien, bien sûr, je pars en Swassiland pour faire mon volontariat. Super, c'était il y a 12 ans, visiblement tu as bien aimé. Oui, bien sûr, parce que je devais être ici pendant 4 mois. Ah oui, donc c'est un peu plus long. Ça fait 12 ans. Alors on va revenir au début de l'histoire. Tu es d'abord colombienne, d'où ce petit accent magnifique. Et alors là, les auditeurs se disent, mais comment Claudia fait pour parler aussi bien le français ? Parce que tu es allée au lycée français à Bogotá. C'est tes parents qui voulaient que tu ailles au lycée français. Oui, c'est ça. J'ai commencé l'école à 4 ans au lycée français du Bogotá. Et je pense en ce moment, beaucoup de Colombiens veulent que leurs enfants apprennent une autre langue. On a déjà cette culture de pouvoir aller dans d'autres pays, de voyager. Et il y a beaucoup d'options. Il y a des options pour apprendre l'anglais, dans l'école anglaise, dans l'école italienne, l'école allemande. Mais mes parents, ils ont toujours voulu à cette culture française, d'apprendre à penser, d'être très ouverts. Et ils ont décidé pour moi. Mais je suis très contente de ce qu'ils ont décidé parce que j'aime. J'adore parler français. Je suis très, très à l'aise avec la culture française. Et là, tu parles très bien français avec moi. Bien qu'au quotidien, tu pratiques très peu, tu lis et tu regardes la télé en français. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, ça t'arrive rarement. Ça peut-tu dire que l'école et l'éducation française, c'est très, très bon. Parce qu'après, ça fait combien de temps que j'ai sorti de l'école ? Beaucoup. Je ne peux pas ne pas compter. Mais j'arrive encore à communiquer en français. Et mon français, il n'est pas très bon quand je parle. Mais j'arrive toujours à comprendre tout. Et j'adore lire en français, comme tu dis, voir la télé et tout. Alors, évidemment, tu parlais colombien. Le colombien, c'est une espèce d'espagnol. Mais alors, on ne va pas le dire aux espagnols qui nous écoutent. Tu trouves que c'est un espagnol qui a plus de saveurs ? Oui, c'est ça que je dis. Ce n'est pas moi seulement qui dis ça. C'est un espagnol qui est un peu plus. C'est l'espagnol latino-américain. Je pense qu'on a un peu plus de saveurs. C'est la même chose, par exemple, quand on écoute les Africains qui parlent français en Afrique. Il y a quelque chose qui vient du pays, du continent. Et ça le fait un peu plus spécial, je peux dire. Mais on ne le dit pas aux espagnols. On ne le dit pas. Et puis, aujourd'hui, tu parles principalement en anglais. C'est ça. Maintenant, à l'esuatini, il y a une langue de l'esuatini qui s'appelle Sisuati. Mais c'est très difficile d'apprendre parce qu'il n'a rien à voir avec les langues qu'on connaît. Pas avec l'anglais ou l'italien que je parle aussi, ou l'espagnol. Alors, c'est très difficile. Mais presque tout le monde parle l'anglais. Alors, c'est facile de pouvoir vivre et travailler en anglais aussi. Alors, comment on dit bonjour quand on croise quelqu'un qui vit en esuatini ? Ça, je peux bien le dire. On peut dire saobona. Ça veut dire comment allez-vous ? Et tu peux répondre unjani. Ça veut dire je vais bien, comment vas-tu ? So, saobona, yebo, unjani, niapila. It's kind of like… Kind of, tu vois, mon franglais. C'est la manière qu'on peut dire bonjour, comment ça va ? Ça va bien et toi ? Très bien, comme ça, je le note. On ne sait jamais si j'arrive en esuatini dans les prochains mois. Tu dois venir visiter à ce moment maintenant. Alors, après le baccalauréat, tu vas partir en France. Tu vas voir la France. Tu étais contente de voir la France parce que tu avais appris le français. Et là, tu es allée où en France ? Tu as vu Paris ? À Paris. Je suis allée à Paris pendant six mois. J'ai vu un peu de Paris. J'ai fait un peu de tous. Puis, je suis retournée chez moi en Colombie. Et après, je suis allée en Espagne pour faire mon master MBA. Et puis, de là, je trouvais un travail en Italie. Alors, je suis allée en Italie travailler pour Danone. Alors, après avoir travaillé chez Danone, tu as 30 ans. Tu as donc la crise de la trentaine. Tu veux avoir un peu plus de sens dans ta vie et faire quelque chose pour la planète, pour les gens. Tu me dis que c'est une citation qu'on donne de Gandhi, mais qui n'est pas de Gandhi. En gros, soit le changement que tu veux faire toi-même dans le monde, passer à l'action, quoi. C'est ça. Absolument. Et donc, là, tu choisis ce volontariat qui t'emmène dans un endroit du monde que ni toi ni moi, nous savions que ça existe. Laisse-toi, Tini. Et là, tu vas rencontrer Joe. Alors, j'ai rencontré mon mari, maintenant. À ce moment-là, il n'était pas mon mari, mais j'ai trouvé Joe. Je l'ai connu la première semaine que je suis arrivée ici. Et puis, on a commencé à sortir ensemble. Et j'avais déjà un travail. Je faisais mon volontariat. J'avais un très beau travail. On est dans cette entreprise à Tizana. Et je voulais faire quelque chose de plus au développement, mais je ne savais pas vraiment quoi faire. Et puis, il m'a raconté qu'un jour, il a fait une sauce piquante. Parce que lui, il est passionné du piquante. Et c'est une chose incroyable. Il est obsédé plus que passionné. Et alors, il m'a dit qu'il avait un jour créé cette, comment est-ce qu'on dit, brand, marque, appelée Black Mamba. Mais il n'a rien fait avec ça. Alors, moi, j'ai eu un moment de ce « aha ». Et j'ai dit, avec ce nom, à niveau de marketing et de marque, on peut faire quelque chose de très intéressant pour une sauce piquante. Et puis, j'ai dit, je puis employer toutes les choses que j'ai apprises en faisant du volontariat pour faire un réseau d'agriculteurs, pour faire une base sociale à l'environnement plus forte avec une marque qui peut être, comment est-ce qu'on dit, fun de jouer, qui peut être intéressante, amusante, c'est ça, il faut faire. Ça s'appelle Black Mamba. Alors, attention, parce que nous, quand ça pique, déjà un tout petit peu, on trouve que ça arrache. Alors, à mon avis, toi, tu dois avoir des sauces extrêmement piquantes. Non, tu sais ce qu'on a voulu ? Dès le début, j'ai pensé, moi, je ne veux pas faire des sauces qui peuvent tuer des personnes. Alors, tu vois, le Black Mamba, c'est le serpent le plus vénomeux de l'Afrique et un des plus dangereux au monde. Mais je dis, moi, on est, comment est-ce qu'on dit, on est très dangereux au niveau de saveur, même pas de piquant. Alors, tu vois, nos sauces piquantes, elles vont de très, très douce à extrêmement piquant. Alors, on peut trouver aussi des choses qui peuvent être bonnes pour les Français. Très bien, parce que c'est vrai que nous, c'est un peu moins dans la culture française de manger très relevé. Mais il y a plein d'endroits dans le monde. En Asie, on peut manger très, très piquant. Et je ne sais pas comment certains êtres humains font pour manger aussi piquant. Mais en tout cas, ça peut être extrêmement bon. Et donc, du coup, aujourd'hui, on trouve Black Mamba où ? Comment on peut acheter vos produits ? OK, ce Black Mamba moment, il est, dès le début, un produit d'exportation parce que le Swaziland est un très petit pays. On a seulement un million de personnes. Là, on a décidé, on doit exporter ce produit, on doit l'exporter, on doit faire un produit de qualité, un produit qui soit très bon à voir, mais aussi obviously à goûter. Yeah, obviously, j'ai dit obviously. Donc, maintenant, on peut trouver Black Mamba aux Etats-Unis, en Allemagne, en Taïwan, par exemple, en Asie. C'est un très bon marché. On peut trouver aussi Black Mamba en Norvège, en la Norvège. Je pense que c'est au Royaume-Uni. Et en France ? Ce sont les pays les principaux. Pas encore ! Alors, Claudia ? On doit changer ça. Il faut changer ça. En tout cas, tu es une publicité vivante pour les lycées français dans le monde parce que je trouve que ton français est absolument délicieux pour quelqu'un qui, encore une fois, ne le pratique pas tous les jours. Tu recommandes d'aller dans les lycées français. C'est un endroit où tu as des bons souvenirs. Absolument. J'ai les meilleures mémoires du monde en lycée français. Je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé l'autre jour, qu'est-ce que ça te porte, la culture française ? Pour moi, il m'a apporté d'ouvrir des portes de partout, de pouvoir aller en France et parler en français. C'est une nouvelle culture, c'est apprendre quelque chose de complètement nouveau. Et aussi, pour la manière de penser, j'aime ma culture libérale. Je pense que les français, oui. C'est une chose très libérale. C'est quelque chose que je fais avec mes enfants aussi. Et ils vous aident à penser. Je pense que le français, c'est une langue et c'est une culture qui t'enseigne à penser pour toi-même, à ne pas croire tout ce qu'on te dit, mais à pouvoir penser, à avoir tes propres idées, à avoir tes propres idées avec tout, à soi-tout. En tout cas, merci beaucoup pour avoir répondu à nos questions. On découvre cette sauce piquante que j'ai envie de goûter maintenant. Je dois te porter, je téléporte en France. Où je viens, je viens en Eswatini, anciennement Swaziland. Merci beaucoup Claudia. Merci beaucoup Gautier, je viens, j'ai oublié de mon, je viens aimer être ici avec toi, avec toutes les personnes qui écoutent. Merci beaucoup, à très vite, au revoir. Au revoir.